Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo et il y a eu du mouvement autour de MrBeast, MrBeast a pris la parole mais pas que lui, il y a eu aussi Ava aka Chris pour ceux qui ont du mal à se remettre Donc si vous avez pas vu ma vidéo que j'ai déjà faite sur la situation n'hésitez pas à aller la voir parce que je vais pas me répéter ici sur la situation autour de Ava etc Aujourd'hui on va parler de ceux qui ont réagi et surtout vraiment de qu'est-ce qui se passe actuellement donc du coup c'est parti Donc bref, vraiment allez voir la dernière vidéo que j'ai sortie sur l'affaire MrBeast pour ceux qui l'ont pas vu et du coup on a enfin Ava qui a parlé de la situation Donc en fait déjà Ava elle a tweeté et elle a dit qu'elle voudrait s'excuser pour tous ceux qui se sont sentis offensés de ce qu'elle a fait à l'époque avec l'Ava qui était à l'époque mineure du coup Les blagues déplacées qu'elle a faites et du coup elle a dit, après moi ça m'a pas trop surpris mais bon c'est une grosse décision Elle a décidé de s'éloigner de MrBeast et de ses réseaux sociaux pour son bien personnel, de sortir un peu des réseaux sociaux et aussi pour le fait aussi qu'elle ne veut pas que ce qu'elle a fait touche à MrBeast Vraiment incroyable du coup on verra plus Ava dans les vidéos de MrBeast si vous la voyez plus c'est normal Aussi elle a ajouté que bien sûr elle n'a rien fait de dangereux à Lava ou quoi, elle a dit que Lava a pris parole et a dit qu'il n'a rien eu de mauvais de sa part Elle a juste eu des blagues déplacées et un discord privé où il se disait des blagues bizarres etc mais sinon il n'y a rien eu de physique Voilà, ensuite elle a dit que ceux qui ont détourné tout ça pour dire qu'il y avait eu plus que juste des paroles Elle trouve ça grave vraiment parce qu'il n'y a rien eu de physique ou quoi Elle a appris récemment que son comportement à l'époque sur les réseaux sociaux était problématique Et donc voilà et donc du coup bon c'est la décision pour laquelle elle a décidé de s'écarter de MrBeast Pour pas que ça impacte l'entreprise de MrBeast, MrBeast lui-même et même les personnes qui travaillent avec MrBeast MrBeast de son côté lui a aussi pris parole Donc il a dit je cite ces derniers jours j'ai pris connaissance des graves allégations concernant le comportement de Ava Tyson en ligne Et je suis dégoûté et opposé à des actes aussi inacceptables Pendant ce temps je me suis concentré sur l'embauche d'un tiers indépendant pour mener une enquête approfondie Afin de m'assurer d'avoir tous les faits Cela dit j'en avais suffisamment en ligne et j'ai pris des mesures immédiates pour supprimer Ava de l'entreprise Je vous dis ça allait super loin Moi quand j'ai fait ma vidéo il y en a qui m'ont dit Mais Anna ça a rien à voir avec MrBeast et tout Si MrBeast carrément lui il ouvre une enquête en interne pour voir jusqu'où c'est allé Il a dit je ne tolère ni soutien aucune des actions inappropriées Je laisserai aux enquêteurs indépendants le temps nécessaire pour mener une enquête approfondie Et prendrai toute autre mesure en fonction de leur conclusion Donc voilà ça allait super loin Et du coup moi je voulais vous faire un résumé de ceux qui ont pris parole Et aussi des énervements des créateurs de contenu qui ont pris parole Là on va parler quand même des plus gros influenceurs sur les réseaux sociaux Les américains Vraiment on va parler de mecs comme XQC, Kaisenat et tout Donc XQC lui il a parlé Et en gros lui il avait pris parole avant que Ava prenne parole Et en gros il avait dit j'ai suivi un peu ce qui se passe autour de Ava Donc la situation Et en gros il a dit en gros en général c'est bizarre C'est pas des comportements normaux C'est des comportements très suspectes Et il a dit en gros il me tarde de voir ça va être quoi les justifications que va dire Ava Et il a dit bien sûr la prochaine fois il a dit il va arrobase tous ceux qui sont en lien avec Ava Donc il parle de Mr Beast etc Il a dit arrêtez de vous cacher Mais finalement Ava a pris parole Et donc du coup il a dû voir sa déesse ce qu'elle a dit Et du coup après qu'il y ait eu Ava qui a donné son statement En gros qui s'est excusé etc ce que je vous ai lu tout à l'heure Et bien du coup il a dit lol Voilà parce qu'en fait beaucoup de gens ont trouvé que son statement Donc en gros son avis sur la situation Sa prise de parole elle est nulle Voilà ils ont trouvé qu'elle donne aucune justification Qu'elle le juste dit s'excuse et puis voilà Donc voilà il y en a qui ont trouvé que c'était nul Vous allez voir c'est pas le seul excuse Aussi on a Ludwig du coup qui a parlé Alors lui on lui a reproché de ne pas parler de l'affaire Ava Alors que dès qu'il y avait eu l'affaire de Dr Disrespect Il en avait parlé tout de suite Et en fait c'est pour ça qu'ils n'ont pas suivi En gros Dr Disrespect il a eu les mêmes accusations Où en gros il avait été ban de Twitch à l'époque Parce qu'il avait parlé à une mineure Quand il en avait 30 Quand il avait 30 ans autour de 30 ans par là Même un peu plus Et en fait du coup les gens ils lui ont dit Ouais pourquoi deux poids deux mesures Pourquoi quand c'est Dr Disrespect tu parles direct Mais quand c'est Ava Bah t'en parle pas Et en gros il a dit que Bah il a préféré attendre que Ava parle Comme il avait fait avec Dr Disrespect Et c'est vrai Il avait attendu que Dr Disrespect donne sa version des faits Avant de faire une vidéo dessus Et il a dit qu'actuellement il est à Paris Donc sûrement pour les JO Et du coup il a dit que Bah avoir mon avis sur la situation On s'en fout Il a dit je suis à Paris avec ma famille Voilà avoir mon avis ça va pas changer votre avis à vous Donc du coup il a dit Voilà j'ai pas à parler Parce que vous me dites de parler On a eu aussi le son de cloche de Valkyrae Valkyrae Énorme influenceuse aux Etats-Unis Donc qui fait du gaming et tout Elle a dit Elle est en train de déménager Donc elle a pas pu tout suivre Mais elle a dit Si t'es P T'es quelqu'un de mauvais Voilà tout le monde est d'accord avec ça Elle a dit Les trans c'est pas pareil que Être un P Voilà Et il a dit Les actions d'une personne comme Ava Ne justifient pas de S'en prendre à toute une communauté Et elle a dit J'espère que Ava parlera Voilà parce que c'était avant que Ava Prenne la parole Et du coup elle a rajouté que Docteur Disrespect est toujours aussi dégoûtant Ça va pas changer son avis Donc en gros voilà Du coup après que Ava ait fait sa prise de parole Elle a dit J'espérais une réponse plus détaillée De la part de Ava C'est décevant Et c'est dégoûtant Voilà Donc elle a même pas mâché ses mots C'est C'est aller voilà Franchement elle a pas mâché ses mots Aussi on a eu l'avis de Pokémon Pokémon très connu Elle a dit Je ne connais pas tous les détails Sur la situation de Ava Mais elle a dit Je veux que ce soit clair Tout ce qui est bizarre Tout ce qui est choses inappropriées Envers des mineurs C'est inacceptable Et elle a rajouté Que c'est grave Que des gens En profitent de ce qu'a dit Ava Pour attaquer toute la communauté trans Pour finir On a Face Banks Du coup qui a parlé de la situation Donc lui Il a dit Il est assez clair Que Chris Tyson Donc c'est Ava Voilà je préfère dire Ava moi Parce que je veux pas Ne pas respecter quelqu'un Qui a fait une transition De homme à femme Et qui veut qu'on l'appelle Par son nom de femme Je préfère voilà Respecter ce que chacun fait Donc on va dire Ava Donc il a dit Il est assez clair Que Ava est un cinglé C'est avec les enfants C'est vraiment grave Ce qu'elle a fait Et il a dit C'est fou de voir à quel point Bah il y a eu deux poids deux mesures Où en fait il a dit que Tout le monde a détruit Docteur Disrespect Dès que Docteur Disrespect Il y a eu l'affaire Bah tout le monde a parlé sur lui Etc Mais il a dit que là Il y a un silence Par rapport à Ava Il comprend pas Et en fait elle a expliqué Que en fait il y a un silence Parce que Docteur Disrespect Il a fait une prise de parole Qui a été beaucoup polémique Parce qu'il a dit que Oui il y avait eu des messages Et tout Mais qu'il avait jamais rencontré La fille etc Et du coup C'est pour ça que c'est allé super loin D'après Valkyrie Et Face Banks lui a répondu Il lui a dit Je parlais pas de toi spécifiquement Donc que toi T'as mis du temps à en parler Et tout Il a juste dit que Ça a l'air d'être moins parlé Sur les médias etc Que l'affaire de Docteur Disrespect Mais après moi je trouve aussi Que pourquoi Il y a plus de gens Qui ont parlé de l'affaire Docteur Disrespect Parce que Disrespect Il est super connu Il est hyper connu Ava c'est un peu Le mec dans les vidéos Enfin la meuf Dans les vidéos de Mr Beast C'est pas la tête d'affiche Alors Docteur Disrespect C'est énorme Il est super connu Et d'ailleurs en parlant De Docteur Disrespect Depuis son drama Il a changé sa bannière Il a mis une bouée Dans la mer Voilà donc est-ce que Bientôt il va préparer son retour J'en ai aucune idée Et du coup C'était pas pour finir Du coup on a eu aussi L'avis de Kaysenath Voilà Donc je vous mets L'avis de Kaysenath En vidéo Il est weird bro C'est weirdo 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 Yes Yes Weirdo Yes Chris ou Mr Beast Bro C'est weird C'est weird bro C'est weird C'est weird C'est weird C'est weird C'est weird Everybody want to see What I had to say C'est weird Should it not be It like What a video Let me get Let me get a tweet Whatever To tweet The video I just heard it On some blog I'm like Bro What the fuck Bro Like what is going on Bro Like How do you see How do you How do you see How do you know The age of someone Knowing that You're a grown ass man And still move forward Bro I don't understand it I don't I don't bro I don't gang I don't I don't So you guys You've seen it He trouve it It's a dégoûtant Like 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 So I wanted to Clarify La situation Sur l'affaire Mr. Beast Ava And So So On On Ne verra Plus Ava Tyson Dans Les videos De Mr. Beast Mr. Beast Lui A lancé Une enquête Donc du coup on verra Ce que donnera l'enquête Donc voilà Où ça nous a mené Et vraiment Il y en a qui me disaient Dans mes vidéos Anna ça n'a rien à voir Avec Mr. Beast Et tout Je sais que ça n'a rien à voir C'était Ava Mais ça touche Mr. Beast Puisque Ava apparaît Dans les vidéos de Mr. Beast Au côté de Mr. Beast C'est logique Il y en a qui me disaient Ouais mais Anna Tu dis n'importe quoi Non je dis pas n'importe quoi Si je vous dis que c'est un lien C'est que c'est un lien Bref Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas n'hésitez Surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nana C'est pour les soins de vous Bang bang bang